Dans cette vidéo, on continue avec le même type d'exercice qui repose sur l'observation, la déduction d'informations à partir de la représentation graphique de la fonction. Ici, on a la courbe qui correspond à y est égale à f de x et il faut tracer la fonction dérivée, c'est-à-dire y est égale à f' de x. Pour ce faire, on ne peut que s'en remettre à l'observation graphique. Qu'est-ce qui nous intéresse ? C'est le profil de la courbe f de x. Ici, cette courbe est croissante, donc sa dérivée va avoir une valeur positive. On peut dire qu'elle est assez fortement croissante, donc on va avoir un nombre positif assez élevé. Ensuite, si on continue d'imaginer les tangentes en différents points, on voit que la courbe garde une pente croissante, mais avec une croissance moins forte. c'est-à-dire que la valeur de la dérivée va aller en décroissant jusqu'au point ici, où la pente de la tangente, on va avoir une tangente horizontale, la pente de la tangente, atteint 0. C'est-à-dire que la dérivée va atteindre 0. Si je fais correspondre le même intervalle ici, en ce point, la valeur sera 0. Et si j'admets que celle-ci est une forme de parabole, c'est-à-dire que la pente va décroître de manière continue. Donc ça me permet de projeter ici une droite continue entre ces deux valeurs. Au-delà de cet intervalle, la parabole continue, la pente de la tangente va devenir négative, et de plus en plus négative. Jusqu'en un point ici, qui correspond à cet intervalle. Donc on peut ici prolonger cette droite, puisque la dérivée va continuer sur la même décroissance. Que se passe-t-il ici ? On a changement de direction de la courbe de manière abrupte. Donc on ne peut pas réellement tracer une tangente. Il y aura plusieurs possibilités de tangente. On ne sait pas comment tracer la tangente. C'est-à-dire qu'en ce point, la dérivée ne sera pas définie. On ne peut pas déterminer le dérivé. Donc je vais mettre un rond vide ici pour signifier qu'il n'y a pas de valeur de dérivée ici. Et ensuite, on a une pente constante, croissante, ce qui correspond à une valeur d'une dérivée constante, donc une valeur positive constante. Donc un petit peu moins positive qu'elle n'était ici au départ. Donc je peux la prendre par ici, avec à nouveau l'indétermination, ce point précis, et ensuite avec une valeur positive constante, donc une droite, jusqu'à arriver à ce nouvel événement ici. Donc j'essaye de mettre en évidence l'intervalle sur lequel on travaille. Donc on arrive ici avec à nouveau indétermination de la fonction ici. Il y a un saut. Mais lorsqu'elle continue, eh bien elle continue avec le même profil. Elle continue croissante à ce qui semble être la même vitesse qu'avant. Donc c'est-à-dire, elle a la même pente, donc la même valeur de dérivée. Donc jusqu'à ce point-là, sur cet intervalle, en fait, la pente est la même, donc la dérivée est la même. Donc je peux continuer ici aussi, une droite constante, jusqu'à ce point, à nouveau, d'indétermination. Ici, bon, c'est pas très joli, c'est à main levée, mais c'est une droite. Et là, nouvel événement, nouveau saut. Cette fois-ci, la courbe f de x est une droite, c'est-à-dire qu'il n'y a plus de pente. Elle n'est ni croissante, ni décroissante. La pente de la tangente sera égale à zéro, donc la dérivée est égale à zéro, sur toute cette portion ici. Pour cette portion ici, c'est une pente égale à zéro, donc une dérivée, ici, indéterminée, et ensuite, égale à zéro. À nouveau, changement de direction ici, donc indétermination au niveau de la dérivée, et ensuite, une pente décroissante est constante. Une droite, donc comme cette portion est droite, elle est constante, et elle est décroissante, donc elle a une valeur de pente négative, donc une valeur négative, qu'on peut prendre ici, qui sera constante. Donc la dérivée termine comme ceci. Donc voilà un exemple, qui montre bien que même avec une fonction assez particulière, avec un profil comme ça, vraiment bizarre, on peut par déduction déterminer à quoi va ressembler la dérivée, et même en faire une représentation graphique. Il suffit de s'appuyer sur ce qu'on connaît comme lien entre la fonction et la dérivée, notamment, lorsqu'une fonction est croissante, la valeur de sa dérivée est positive, lorsqu'elle est décroissante, la dérivée aura une valeur négative, lorsque la fonction est une droite, c'est-à-dire qu'elle a une pente constante, la dérivée a une valeur constante, et lorsqu'elle change de direction de manière abrupte, il y a indétermination au niveau de la dérivée.